Vous êtes sur RTL. 7h30. 7h30 RTL, c'est le Tout-Info, bien sûr, avec Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 29 août. Et tout d'abord, la reprise d'une progression du Covid-19 qualifiée d'exponentielle par la Direction Générale de la Santé. Plus de 7000 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés en 24 heures, soit plus de 1000 que la veille. 32 nouveaux foyers ont également été détectés selon Santé publique France. Pour l'instant, les mesures locales sont privilégiées. Ainsi, le masque est obligatoire pour les plus de 11 ans à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre au moins à Strasbourg et dans toutes les communes du département de plus de 10 000 habitants. Une décision de la préfecture dénoncée par Georges Schuller, le maire les républicains de Reichstedt. Je suis vraiment scandalisé, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi aujourd'hui. La préfète, nous sommes des maires, nous sommes directement soumis à son autorité si elle le désire. Je veux dire que balancer une nouvelle des masques dans toute l'euro-métropole, c'est du grand n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. A quoi sermons-nous ? Le président de la République a annoncé en long large et en travers qu'il voulait une concertation avec les élus de terrain et notamment les maires. Et là, on nous met devant le fait accompli. Je suis scandalisé. Georges Schuller, le maire les républicains de Reichstedt dans le Barin au micro-RTL de Yannick Holland. Masque obligatoire aussi, on le sait, depuis hier à Paris. Seuls les cyclistes et les joggeurs bénéficient d'une dérogation. C'est le cas aussi à l'île, dans certaines rues de la métropole. Et puis Bordeaux devra s'y soumettre à partir de lundi dans la majeure partie du centre-ville, dont les quêtes de la Garonne. À la différence de Marseille, les bars et restaurants d'Île-de-France ne fermeront pas à 23h, Yann. En revanche, ils sont soumis à certaines contraintes. Ils se sont engagés à tenir un cahier de rappel pour pouvoir tracer d'éventuels cas contacts de contamination. Ils sont aussi invités à prendre la température de leurs clients, mais ceux-ci auront droit de refuser. Michel Bénézet est membre du groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Nous allons mettre en place une prise de température avec un thermomètre laser qui se frontale. Vous savez, ça prend quelques secondes. À savoir qu'il n'y aura pas d'obligation. Le client n'est pas obligé de se soumettre à ce test de prise de température. Ça prend quelques instants. Ça sert à quoi que si vous avez un client qui fait 38,5, vous lui demandez de rentrer chez lui, d'appeler un médecin, de se faire tester parce que peut-être qu'il peut être contagieux ou avoir attrapé le Covid ou une autre maladie, je ne sais pas. Donc, on ne prend pas de risque parce que si on prend moindre risque, on va être fermé précocement à des heures comme ça peut être à 20 heures. Il fallait qu'on trouve des solutions pour ne pas nous obliger à fermer précocement nos établissements. Un propos recueilli par Armel Lévy pour RTL, toujours au chapitre Covid. Le Premier ministre était hier soir à Angoulême pour l'ouverture de l'édition 2020 du festival du film francophone. Jean Castex a confirmé le plan de 2 milliards d'euros pour le secteur de la culture, dont 165 millions consacrés au cinéma. La suite de l'actualité, c'est la Meurthe-et-Moselle où un contrôle de police a mal tourné, conduisant un agent à l'hôpital. Oui, les faits se sont déroulés jeudi soir à Chavigny, près de Nancy. Dimitri Ramelot, les fonctionnaires ont été appelés par un commerçant victime d'un drôle de manège. Oui, à l'origine de cette course-poursuite, une commande auprès d'un fast-food de Nancy. L'homme au téléphone veut se faire livrer à un abribus. Le gérant se déplace, se fait remettre 3 billets de 20 euros et une fois revenu dans son restaurant, il constate que ce sont des faux. Deuxième appel du même homme, un mineur de 16 ans, deuxième commande pour 200 euros d'alcool cette fois. Le patron appelle la police, qui le suit jusqu'au lieu de livraison. Nouvelle remise de faux billets, interpellation. Mais au même moment, une voiture en retrait prend la fuite. Une course-poursuite avec un autre véhicule de police venu en renfort. À un feu rouge, la patrouille reconnaît la voiture des fuyards qui remonte une rue en marche arrière. Nouvelle tentative d'arrestation, un policier se penche à travers la portière pour maîtriser le conducteur qui redémarre. Le fonctionnaire, toujours à moitié dans l'habitacle, est traîné sur plusieurs centaines de mètres. Le véhicule des fuyards termine sa course accidentée. Le policier a été hospitalisé pour des douleurs au bassin. Les trois occupants de la voiture, dont deux mineurs, ont été interpellés et placés en garde à vue, comme l'adolescent qui avait passé les commandes en livraison. Le récit de Dimitri Ramelot pour RTL. Un document RTL, à présent le témoignage d'un véritable rescapé de la montagne. Oui, Adrien, étudiant grenoblois de 20 ans, était parti pour une banale randonnée dans le massif de la Chartreuse. Mais à la tombée de la nuit, il s'est égaré et s'est retrouvé bloqué au milieu d'une falaise, sur une vire, une toute petite plateforme rocheuse. Il a appelé les secours qui lui ont donné rendez-vous au lendemain matin, car l'hélicoptère ne volait que deux jours. Il a donc vécu une nuit plutôt inconfortable. Moi, du coup, je m'étais allongé. Je me disais, il faut que j'essaye de dormir. Mais en fait, il y avait cette peur de basculer dans le vide qui était juste à côté de moi. Ça ne facilitait pas le sommeil avec le froid, j'allais dire. J'ai un peu les yeux en mode clignotant, en fait. Parce qu'à chaque fois, je me réveillais, je me disais, ah oui, il y a le vide à côté. Du coup, je me disais, quand je me réveille, il faut bien que j'y pense. Il ne faut pas se dire qu'il y a les croissants à côté. On peut dire que la nuit a été longue. Quand le soleil s'est levé, l'hélicoptère est arrivé. C'est vraiment un grand soulagement pour moi. J'ai été hélitroillé, en fait, pour rejoindre l'hélicoptère. Un grand merci aux sauveteurs. On peut dire que la nuit suivante a été plus confortable dans mon lit que sur cette ville. On l'imagine, Andréia, au micro-RTL de Serge Pueyo. À l'étranger, le navire affrété par l'artiste britannique Banksy a lancé un appel à l'aide. Après un nouveau sauvetage massif de migrants en Méditerranée, 130 personnes ont été secourues, dont l'une est décédée. Et puis aux Etats-Unis, on a appris tôt ce matin le décès de l'acteur Chadwick Bosman. Et c'était notamment le héros principal du film Black Panther, sorti en 2018. Il s'est éteint à 43 ans, victime d'un cancer du côlon, a indiqué sa famille. Et puis, Yann, ça fait un peu bizarre, comme une erreur de calendrier. Le Tour de France s'élance avec deux mois de retard. La photo au coronavirus, évidemment, départ de la grande boucle aujourd'hui à Nice pour les 176 coureurs du peloton. Dans des conditions sanitaires drastiques, une 107e édition forcément particulière. RTL, Tour de France 2020. Fenêtre sur tour. Avec Christian Laborde. Et oui, tout le monde part un petit peu dans l'inconnu, il faudra s'adapter. Mais quel bonheur pour les coureurs et pour les amateurs de la petite reine dont vous faites partie, mon cher Christian. On n'y croyait plus, on pensait le tour foutu. Et le voici qui s'élance de Nice. Very nice, very nice. Et voici les vélos. Les vélos légers qui glissent dans les rues de Nice. Very nice, very nice. Le Tour de France est là et prend la place de la rentrée. La rentrée n'aura pas lieu, ou plus tard. Pour l'instant, on regarde les vélos laqués comme des Ferrari. Le vélo est une adorable machine aux allures de fond, écrivait Vladimir Nabokov. Adorable machine qu'enfourcheront toujours pour l'emporter à Nice, René Potier, Ferdi Kubler ou Freddy Mertens. Les vélos, oui, pas les vélibes. Nous aimons les vélos qui sont des voiliers. Comme les vélos Urago que Dominique, Joseph et François Urago fabriquaient 17 rues de la République à Nice. Very nice, very nice. Les vélos et les champions sont à Nice, où Louis Nussera applaudissait. En 1947, Fermo Camelini, vainqueur de l'étape, digne Nice. Very nice, very nice. Le Tour s'élance de Nice et l'échappée. Cette année est celle de la joie. Que c'est joliment dit. Christian Laborde aux côtés de Christian Olivier. Première étape de 156 kilomètres aujourd'hui autour de Nice. Départ à 14h15. Le Tour à vivre toutes les demi-heures et l'arrivée bien sûr en direct sur RTL. Le football à présent avec la deuxième journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais a lancé sa saison en dominant Dijon 4-1 hier soir à domicile, grâce notamment à un triplé de Memphis Depay. Oussema Ouar, testé positif au Covid-19, n'a pas joué. Il est fort fait pour le rassemblement de l'équipe de France également. Nabil Fekir a été appelé à sa place. Et puis Thiago Silva, Chelsea s'est signé. L'ancien capitaine du PSG s'est engagé pour un an. Toute l'actualité du foot débattue dans On refait le match de 18h30 à 20h avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot, 20h23, Eric Silvestro. Voilà, joli programme. Merci à vous Yann Boucheret. On vous retrouve 8h30 tout à l'heure pour un autre Tout Info.